Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle, le mot est tout à fait adapté puisque je vais vous parler donc d'un nouveau partenariat avec les éditions Altaya, consacré aux deux premiers numéros du Megazord Dino, issu de la série Power Ranger Mighty Morphin, connue avant tout au Japon sous la série Super Sentai, Curious Sentai Zui Ranger, une série diffusée en 1992. Donc cette nouvelle collection va vous permettre tout simplement de construire les cinq dinosaures et de les assembler pour former le terrible Megazord Dino. Voilà donc pour faire court, et bien tout simplement j'ai reçu il y a quelques semaines un message d'Altaya me demandant si je souhaitais donc vous présenter et présenter tout simplement donc les deux premiers numéros à monter de ce Dino Megazord. Alors forcément moi je suis assez fan, alors pas forcément de la série Power Ranger, mais en tout cas donc de la série japonaise et du robot en lui-même, qui est quand même un robot emblématique dans la saga donc des Super Sentai. Donc tout d'abord, merci à Altaya donc pour leur confiance et pour m'avoir proposé donc cette revue, voilà ça me fait vraiment super plaisir. Donc je mettrai bien entendu le lien direct donc sur la page Altaya consacrée donc au Megazord. Et à savoir également donc que si vous vous abonnez avant le 13 janvier et grâce au code promo Megazord, donc là encore je vous donnerai donc les tuyaux et les informations nécessaires dans ma description, donc vous recevrez en cadeau exclusif un sac à dos Power Rangers ! Et ouais rien que ça, c'est-tu pas la classe ? Donc voilà, les présentations sont faites, je n'ai pas encore ouvert le colis puisque voilà je tenais à ce que l'ouverture se fasse donc entre vous et moi, voilà en direct live, enfin live façon de parler. Donc voilà, nous allons découvrir tous ensemble, voilà ce que contient ce colis et comment donc va se passer un petit peu ce petit Megazord. Et si construction il est nécessaire, et bien de toute façon donc je vous ferai également un petit tuto pour vous montrer donc voilà l'assemblage et la construction donc des deux premiers, si bien entendu comme je vous l'ai dit il y a montage à faire. Voilà donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez c'est parti, let's go ! Wouah cool, le Dino Megazord, wouah ça ça vous a de la classe, ouais, j'ai hâte de voir comment il est ! Oh ouais alors, le Tino Megazord, il est vraiment cool ! C'est Dino mec, pas Tino ! Oh, c'est pas comme Tino aussi ? Non, rien à voir, là on parle d'un dinosaure, le super méga dinosaure, Power Rangers ! Allez, viens avec moi, on va s'asseoir tranquillement et on va regarder de quoi il leur tourne ! Oh ouais, trop hâte de voir comment c'est ! Bon bah, à tout à l'heure les mecs, bonne vidéo, tchaos ! Ouais tchaos ! Boum 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 bou Donc voilà c'est tout frais, je me désespérais donc de ne pas le voir arriver, ça a mis un petit peu de temps mais voilà c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu ce colis qui m'a été livré par DHL. Alors comme toujours je me munis de mon petit la gueule et nous allons tout de suite en direct presque live, voilà, ouvrir ce petit carton et découvrir ensemble le contenu, voilà. Voilà donc nous avons tout d'abord, alors hop j'avais caché les informations, donc la facture, le tout en espagnol, voilà l'Espagne un pays que je chéris puisque j'ai passé de nombreuses années, enfin quasiment toutes mes vacances en étant ado là-bas en Espagne avec mes grands-parents, donc c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement, donc voilà nous avons le contenu donc du colis, donc voilà le premier numéro et le deuxième numéro, voilà, et le tout bien sûr gratuit, pas de prix, rien à payer, voilà c'est tout cadeau pour votre papy. Donc je le répète hein, mais ce Dino Megazord donc sera disponible normalement je pense courant février mars 2022, donc voilà ça approche tout doucement, donc voilà du coup c'est vraiment une exclu puisqu'on va voir quelques mois avant, donc voilà les premiers pas, les premiers, voilà les premiers numéros, donc nous avons celui-ci, voilà, qui est donc le numéro 1, que voici, que voilà, et nous avons donc avec celui-ci le chest, voilà, une partie donc du torse, donc formé par le ptérodactyle, voilà, avec des pièces, voilà, la qualité est là, je n'ai pas encore déballé, mais déjà on voit tout de suite donc en termes de qualité, c'est plutôt propre, tout est bien usiné apparemment, les peintures sont très bien apposées, pas de manque, pas de surcouche, rien du tout, un petit jeu donc de vis, voilà, qui nous donne aussi un gage de qualité, ah vraiment pas mal hein, donc bien sûr dans ce set on a donc le mammouth, le tricératops, le ptérodactyle, le smilodon ou le tigre dans le sable, voilà, tous réalisés dans des matériaux nobles, j'insiste bien, mais nous avons donc des plastiques ABS et surtout du métal, voilà, donc qui va faire super plaisir pour tous les fans comme moi, donc de robots de qualité, donc du métal, le tout, donc assemblé, fera une taille de 60 cm, ouais, 60 cm, rien que ça, donc ça va être vraiment un gros pépère, et puis donc on a plein de petites cellules à l'intérieur, électroniques, des LED, etc, etc, donc qui vont permettre, voilà, de donner des sons et lumières, le tout sera donc piloté directement depuis une petite télécommande, voilà, donc tout un tas de sons, des lumières, des choses qui s'annoncent plutôt croustillantes, donc vraiment, voilà, une figurine, bien plus qu'une simple figurine, puisque c'est le genre de choses qu'on ne trouvera pas en commerce, donc voilà déjà pour le premier numéro, avec les premières pièces, et puis donc, tout au fond, voilà, le numéro 2, que voici, que voilà, alors qu'est-ce que nous avons dans le numéro 2 ? Nous avons, ah oui, donc apparemment, on a déjà donc une partie de la tête, voilà, de notre Megazord, on aperçoit le Battle Mask juste ici, tout en silver, voilà, c'est très propre, et puis voyez, comparé à d'autres, à d'autres éditions, alors je vais vous faire un zoom, vous allez voir ça tout de suite par vous-même, je vous laisse juger, nous avons juste ici, donc, une petite cellule, voilà, une petite carte électronique, donc, avec une diode, contrairement à d'autres maquettes que j'ai eu l'occasion de construire, et je pense notamment, donc, à la maquette de Goldorak, qui était vraiment très caca, ou certaines maquettes, donc, vous avez juste une diode et deux fils, voilà, deux fils, tout, 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 merdique, là, on a vraiment une petite carte, voilà, donc, qui va être assemblée, c'est vraiment, voilà, c'est, on voit tout de suite, hein, c'est un gauge de qualité, parce que, voilà, on a quelque chose de propre, et puis, et puis aussi, donc, le petit chose sympa, c'est qu'on a, voilà, le seul et outil qui sera, donc, nécessaire pour l'assemblage de toute la maquette, voilà, un seul outil, ce petit tournevis cruciforme, voilà, donc, l'avantage, bah, du coup, c'est que l'assemblage, apparemment, est super facile, voilà, et aussi adapté aux noms d'initiés, ça, c'est très important, donc, voilà, je pense que ça va être à la portée de tout le monde, voilà, tous ceux qui, toutes celles et ceux, donc, qui veulent, voilà, qui veulent monter eux-mêmes leur petit dino-mégazord, et surtout, donc, le voir se construire au fur et à mesure, prendre forme et découvrir toutes les petites astuces et toute l'ingénierie qui tourne autour. Donc, voilà, pour la présentation des deux numéros, je vais les déballer et nous allons voir ça, nous allons continuer, donc, à en voir un petit peu plus. Alors, donc, le premier fascicule, nous avons, donc, voilà, la pub promotionnelle, donc, pour cette collection, Go Go Power Rangers, voilà, avec, donc, toute la team au complet, et juste ici, donc, on voit un petit peu à quoi ressemblent, donc, voilà, leurs petits, leurs petits zords, extrêmement fidèles, bah, extrêmement fidèles tout court, donc, à la série animée, on voit tout de suite, on aperçoit, déjà, on devine à peu près où se trouvent les pièces métalliques et autres, voilà, ça a l'air vraiment super propre, voilà, juste ici, donc, nous avons, voilà, le méga zord, entièrement constitué, nous avons également, hop là, juste ici, voilà, toujours de la promo, donc, dans chaque fascicule, vous trouverez les dossiers alpha, l'univers Power Rangers, et bien entendu, les plans, donc, les cadeaux exclusifs, voilà, pour les premiers achats, à savoir que vous avez aussi une base lumineuse, qui sera, donc, en sus, donc, à payer, également, donc, en plus de l'abonnement, enfin, bref, pas mal de petites choses bien sympas, et nous avons, juste ici, alors, j'ai du mal à vous le montrer, hein, mais, voilà, nous avons un poster, voilà, de ce que va donner notre dinosaure, voilà, donc, composé, juste ici, donc, du tyrannosaure, du mammouth, du ptyrodactyle, du, hop là, tout en bas, voilà, Smilodon, donc, le tigre dans le sabre, et le Triceratops, voilà, avec des effets lumineux, qui s'activent avec une télécommande, enfin, bref, voilà, ça s'annonce plutôt, plutôt très, très prometteur, donc, voilà, pour le premier fascicule, donc, publicitaire, qui vous présente un petit peu, donc, la collection, nous avons, ensuite, donc, voilà, le fascicule officiel, donc, le numéro 1, voilà, qui nous donne, donc, les listes, voilà, la liste des pièces fournies dans le premier numéro, juste ici, donc, les vis, voilà, pour composer, donc, la structure du plastron du Megazord, nous avons, ensuite, voilà, la notice de montage, regardez-moi, les photos sont très grosses, c'est parfait, c'est, voilà, on a un visuel tout de suite adapté, en un clin d'œil, on voit tout de suite ce qu'il faut faire, donc, voilà, apparemment, dès le premier numéro, on a déjà des choses à monter, donc, ça, c'est cool, voilà, et les photos sont claires, cohérentes, on sait exactement où mettre telle vis, à tel endroit, donc, voilà, ça, c'est pas mal, et le résultat, donc, voilà, du montage terminé, ensuite, nous avons, donc, les dossiers alpha, voilà, la première fiche, donc, est dédiée aux Power Rangers, donc, Jason Liscott, voilà, juste ici, donc, on en apprend un peu plus sur lui, voilà, toujours avec des petites photos, bien sympa, pour ceux qui, voilà, pour les nostalgiques de l'époque, nous avons ensuite, donc, la transformation épisode 1, la libération de Rita, donc, un petit résumé, voilà, du premier épisode, ça, c'est sympa aussi, pour se remettre un petit peu dans le bain, voilà, toujours, donc, le dossier consacré à la menace de Goldar, donc, épisode 1, qui, comme c'est indiqué ici, donc, était sorti en 1993, donc, voilà, un an après le Japon, voilà, d'autres petites photos de notre team, de notre, de nos, voilà, de notre Megazord, et puis, donc, ici, voilà, le commandant, c'est, c'est, voilà, le commandant Zordon, si je dis pas de bêtises, voilà, qui apparaissait dans cette espèce de néon de tube, et puis, voilà, le phénomène Power Rangers, voilà, puisque c'est vrai que l'arrivée des Power Rangers, ça a quand même pas mal bouleversé le monde du Super Sentai américain, malheureusement, pas japonais, les Power Rangers étant très appréciés, également, donc, chez nous, donc, voilà, pour le premier fascicule, ça, c'est super cool, nous avons, donc, nous retrouvons nos pièces juste ici, voilà, donc, je déballerai le tout après, pour le tuto du montage, et on va passer, donc, à présent, à ce, voilà, au numéro, au numéro 2, donc, avec le second numéro, donc, pas de pub pour le coup, on passe directement, donc, au fascicule, voilà, avec, bien entendu, les pièces, donc, qui se trouvent dans le set, une fois de plus, voilà, les instructions de montage, voilà, c'est, c'est vraiment clair, cohérent, n'importe qui, franchement, peut le faire, c'est, voilà, c'est, apparemment, d'une facilité déconcertante, et c'est tant mieux, après tout, hein, puisque c'est quand même pratique de construire son truc sans prise de tête, voilà, donc, le résultat, donc, nous aurons une partie du casque, la seconde partie de la tête, donc, sera, probablement, donc, avec le tome 3, nous retrouvons toujours, donc, voilà, les dossiers d'Alpha 5, avec, cette fois-ci, une fiche sur Zordon, le commandant de l'équipe, voilà, des petites photos, toujours, juste ici, le résumé de l'épisode 2, peur du vide, menace sur le parc d'attraction, ensuite, voilà, nous avons une fiche également, donc, sur le monstre, qui se trouve, dans, voilà, dans l'épisode, donc, le décharné, un squelette de combat, ensuite, donc, toujours, bah, la même chose, hein, toujours des fiches sur, voilà, sur les actions, sur l'épisode, sur le méchant, et puis, un petit dossier, à la fin, donc, sur les origines de Power Rangers, comment tout a commencé, donc, avec Aïm Saban, que vous avez juste ici, voilà, donc, bah, c'est lui qui a fait, qui a commencé, donc, l'adaptation, hein, des séries Super Sentai, en version occidentale, donc, version Power Rangers, voilà, et qui a, donc, créé, voilà, une partie de cette fameuse saga, voilà, pour le numéro 2, et là encore, donc, nous retrouvons, voilà, toutes les pièces qui constituent ce deuxième, voilà, numéro, et voilà, juste pour le fun, et avant, donc, de commencer, le montage et l'assemblage du premier numéro, voilà, petite photo de famille, de mes deux Dino Megazord, donc, la version Power Rangers Bandai US, malheureusement, qui, comme vous pouvez le constater, est incomplète, voilà, elle a fait la guerre, il manque pas mal de pièces, mais bon, voilà, juste pour la petite info, comme ça, voilà, j'attends, donc, dans les semaines à venir, la version japonaise, voilà, la version complète, en plus, 100% complète, donc, japonaise, et puis, nous avons, juste ici, à côté, donc, la réédition, voilà, anniversaire, hommage que nous a, donc, offert Hasbro, voilà, il y a peu de temps, et sur laquelle, donc, j'ai effectué, bah, quelques petites améliorations, parce que tout était fade, donc, j'ai dû rajouter, moi-même, voilà, les chromes sur l'épée, sur les dents, donc, du smilodon, sur les cornes, du triceratops, et également, donc, sur les cornes du mammouth, voilà, pour que, la, 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 voilà, pour que cette version, full plastique, de qualité assez médiocre, d'ailleurs, soit la plus rapprochante possible, donc, du jouet original, voilà, donc, pour ce petit clin d'œil, et petite photo de famille. Et nous allons pouvoir passer, donc, à présent, aux choses sérieuses, allez, c'est parti, pour le montage du numéro 1, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, les petits amis, les premiers éléments, donc, du numéro 1 et du numéro 2, donc, assemblés. Comme vous avez pu le constater, hein, il reste, donc, des pièces pour la prochaine fois, puisque je présume que le troisième numéro, donc, sera le reste de la tête, donc, voilà de quoi tout compléter. Alors, quelles sont mes impressions ? Au niveau du montage, au niveau du montage, rien de négatif à dire, tout s'emboîte parfaitement, ça rentre pile-poil, voilà, les éléments sont de qualité, les visseries également, donc, voilà, ça fait son taf, on voit qu'il y a des sacrées armatures, et ce que j'apprécie surtout, c'est que toute la partie rouge, ici, c'est du métal. Et croyez-moi, rien que ça en main, déjà, c'est lourd, ça fait son poids, c'est, pour moi, une preuve, donc, de qualité pour le moment, de gage de qualité pour un Megazord digne de ce nom. Donc, vraiment, ça, j'apprécie, hein, à mon avis, une fois qu'il sera monté, là, il va faire un poids de ouf, si toutes les pièces sont, voilà, métalliques sont de ce poids-là, ça promet. Concernant, donc, le casque, ici, comme vous avez pu le constater, donc, nous avons déjà le dessus, avec, donc, la petite LED, voilà, qui permettra d'éclairer cette zone-là, et nous avons, donc, le reste du, voilà, du cerveau électronique, juste ici, la petite carte, donc, qui viendra se clipser sur le reste. Voilà, là encore, tout s'emboîte parfaitement, aucune difficulté majeure, faites bien attention, il y a plusieurs types de vis, de longueur de vis, donc, faites bien attention, ne vous trompez pas, mis à part ça, voilà, c'est, voilà, tout rentre, tout rentre aisément. Et puis, donc, la dernière partie, donc, le bas du casque, et bien, là encore, c'est une bonne surprise, puisque, quand je l'ai vu dans la boîte, au départ, je pensais que c'était du plastoc, et non, c'est, là encore, du métal, voilà, le battle mask, le bas du visage, est en métal, donc, voilà, que dire, que dire, et bien, voilà, super impression, je suis, pour l'instant, épaté, donc, par la qualité, la finition, et l'application des couleurs, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de, de parties qui ne sont pas peintes, ou surpeintes, donc, tout est vraiment parfait, avec des couleurs, donc, glossy, brillantes, voilà, c'est, voilà, c'est, je pense que, on tient quand même quelque chose, donc, ben, pour le reste, l'avenir, nous le dira, en tout cas, probablement, qu'il y a de fortes chances, donc, que, de mon côté, je continue la suite, parce que, voilà, j'aime beaucoup ce Megazord, c'est rare d'avoir des robots, et, en plus, des robots transformables, en France, voilà, Altaya a lancé, a lancé les hostilités, et, pour l'instant, c'est du tout bon, donc, vivement, 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 l'année prochaine, pour la suite, voilà, et puis, et puis, ben, voilà, que dire d'autre, je suis vraiment très agréablement surpris, j'ai déjà l'occasion de monter, par le passé, d'autres maquettes, que ce soit chez Hachette, ou autres, certaines, vraiment, m'ont, voilà, énormément déçue, je ne dirai pas lesquelles, bien entendu, je ne suis pas là, voilà, pour cracher sur la marchandise, mais, en tout cas, pour celle-ci, je suis vraiment, pas bluffé, mais, très agréablement surpris, les plastiques en ABS, aussi, assure, voilà, une qualité, une densité, assez importante, tout est bien moulé, sculpté, gravé, peint, enfin, bref, voilà, du tout bon, je le répète, vivement, la suite, ouais, voilà, les petits amis, donc, c'est ainsi que, ben, que s'achève ce tuto du jour, donc, un sacré au numéro 1, et au numéro 2, donc, de construire son petit dino Megazord, voilà, de la gamme Power Ranger, par les éditions, donc, Altaya, j'espère que cette revue vous a plu, vous a donné envie, éventuellement, d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, en début de revue, à aller faire un petit tour sur le site d'Altaya, je mettrai le lien, donc, je le répète, dans la description, n'oubliez pas, également, si vous voulez, vous abonner, donc, euh... avant le 13 janvier, euh, eh bien, vous aurez, en plus, en cadeau, donc, le sac à dos Power Rangers ! Alors, peut-être que vous, il ne vous plaira pas, mais je pense que ça devrait plaire à vos enfants. D'avance, donc, merci, euh, ben, merci, donc, pour vos commentaires, n'hésitez pas, bien entendu, hein, à laisser vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de la bête, et puis, comme d'habitude, donc, merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui font toujours infiniment plaisir, merci pour votre soutien, merci pour votre patience, et puis, ben, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, et quoi qu'il en soit, que ce soit toujours dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, rendez-vous de bits semaine prochaine, et puis, voilà, voilà, plein de gros bisous, les petits amis, allez, bye bye ! Tchuss ! Ah ouais, quand même, ben, allez-moi, le taillard, il a pas fait les choses à moitié, hein, on voit qu'il y a la collaboration avec Asbro officielle, waouh, ça promet, ça promet ! Ah bon, oui, mais il est pas fini, moi, je croyais que ce sera terminé. Ah ben non, mec, pour ça, va falloir être un peu patient. Ah bon, encore ? Ah, bon, en tout cas, il a l'air bien, hein, ce, ce Tino Megazord, moi aussi, j'aimerais bien que mon, mon, mon Mika, il soit en métal. Ah, en attendant, tu peux toujours écouter Metallica, et surtout, pense à m'être Metalliquette, ah 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 ! Oh ben non, moi, je dors pas avec Metalliquette, oh non, 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 moi, je dors tout nu. Bon allez, rendez-vous lundi prochain, les mecs, à la voyure, tchous ! Ouais, à la voyure, tchous ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.